Le 6 décembre 2017, C.I.S.T. dans un communiqué que la mort de Johnny Hallyday a été annoncée. Johnny était un homme hors du commun. Il le restera grâce à vous. Surtout, ne l'oubliez pas. Il est et restera avec nous pour toujours. Mon amour, je t'aime tant, avait déclaré son épouse. Malgré le temps qui passe, Laetitia Hallyday n'oublie pas celui avec qui elle a longtemps partagé sa vie. Le 20 décembre prochain, une exposition consacrée à Johnny Hallyday à Bruxelles, qui s'installera ensuite à Paris, va s'ouvrir. Pour cela, Laetitia Hallyday s'est replongée dans les souvenirs du taulier, comme elle l'a confié aux Parisiens, samedi 24 septembre 2022. Johnny mettait tout le temps plein de choses dans ses poches de veste, des briquets, des médicaments, des peignes, des cartes de visite. Un moment particulièrement bouleversant pour elle puisqu'elle est tombée sur une cromarte s'ayant appartenu à son défunt mari. J'ai retrouvé dans la poche intérieure une photo de Jade à 3 ans. Il l'avait gardée sur lui, je ne le savais pas, ni Jade, c'est elle émue avant d'ajouter, quand je l'ai dit à ma fille, en larmes, elle m'a demandé de la laisser dedans. Peu importe où il se trouvait, Johnny Hallyday avait toujours une pensée pour sa famille et notamment ses filles. Même si le temps passe, Laetitia Hallyday a toujours beaucoup de mal à faire son deuil. On a l'impression que Johnny va être là, on l'imagine assis sur le lit, a-t-elle confié dans les colonnes du journal. Pour cette exposition, la chambre d'adolescent de Johnny Hallyday où se trouvent des pochettes de disques d'Elvis Presley accrochées au mur, une photo de Brigitte Bardot, une guitare, un tourne-disque, des bibelots a été aménagé. Si est-il assez bouleversant, a-t-elle affirmé avant de donner des précisions concernant cette exposition. On entrera comme on entre dans un de ses concerts, a-t-elle confié. On l'entendra parler et chanter, avec un son live, et des lumières réalisées par Dimitri Vassiliou, qui éclairait ses derniers shows. Si est-il Jean Reno qui fera la voix de l'audio-guide, a-t-elle poursuivi, fier de ce projet qui lui tient beaucoup à cœur. Jean Reno un des meilleurs amis de Johnny et un des plus fidèles aussi. Si est-il le parrain de Jatte. Je suis très heureuse qu'il ait accepté ma proposition, a affirmé la veuve du rockeur. Quelques heures plus tard, si est-il sur son compte Instagram qu'elle a pris la parole, ravi que ce projet voit enfin le jour. Je voulais vraiment continuer à faire vivre sa mémoire et son œuvre, ce projet si est-il une manière de le faire revivre, d'être plus près de lui, si est-il un voyage dans toute l'histoire de sa vie, a-t-elle écrit. Laetitia Hallyday, très émue en évoquant le rockeur dès qu'elle le peut, Laetitia Hallyday rend hommage à celui qui a longtemps partagé sa vie. Invité de l'émission Laissez-vous tenter ce dimanche 25 septembre, elle a accepté d'évoquer son deuil, toujours très difficile à vivre. Ça me paraît très lointain et à la fois si prêt, a-t-elle d'abord confié avant d'ajouter, le plus difficile, si est-il de continuer encore tous les jours à vivre sans lui. Celle qui a fait le choix de continuer ses projets professionnels assure que travailler fait partie de ce deuil compliqué, de ce deuil impossible. Ce remètre du décès de Johnny Hallyday n'a pas été évident pour Laetitia Hallyday qui lui a rendu de nombreux hommages au fil des années. En mars 2022, à l'occasion de leur anniversaire de mariage, elle avait partagé des photos en sa compagnie via sa story Instagram. La jeune Laetitia Hallyday avait des cheveux très bouclés mais si est-il son sourire qui fait toute la différence. Même si elle a retrouvé l'amour dans les bras de Jalil l'espère, la veuve de Johnny Hallyday avait affirmé parler tous les jours de lui. « J'honore sa mémoire. Pour moi, il ne sera jamais parti, il sera toujours là dans mon cœur, il fait partie de moi et de ma vie », a-t-elle déclaré. Johnny Hallyday, quel monument hommage a été dévoilé en 2021 ? Laetitia Hallyday rend très souvent hommage au rocker, tout comme ses fans. Johnny Hallyday a marqué toute une génération et son décès a été une véritable tragédie. Pour cela, une statue hommage a été dévoilée en septembre 2021 afin que ses fans puissent aller se recueillir s'ils le souhaitent. Elle est située à Bercy et haute de près de 6 mètres, elle représente un manche de guitare au sommet duquel trône une moto, de symbole du chanteur. Si celle-ci a fait polémique, Laetitia Hallyday avait indiqué en être très fière. La route et la musique font partie de la vie de Johnny. Une vie en mouvement qui nous a bousculé tout en laissant derrière elle son empreinte, son mode de vie et sa philosophie, avait-elle expliqué lors du concert hommage à Johnny Hallyday qui s'était tenu le soir de l'inauguration. A propos de l'auteur Tiffany Yakomak, six derniers articles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501